Peut-être au courant, mais je pense que si. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus que j'ai supprimée tellement elle était vindicative. Yannick Noir, le plus grand coloriste. Il est devenu papa. Et il va être grand-père par la même occasion. Ou il a déjà été grand-père. Avec une jeune femme, très belle femme noire d'ailleurs, qui s'appelle Malika. Et elle a 32 ans. Donc Yannick Noir a 64 ans, elle a 32 ans et a 32 ans de différence. Bon, pourquoi je dis Yannick Noir, pour moi personnellement, c'est un coloriste. Après ça, non d'acheter que moi, bien évidemment. Nous sommes sur le journal de la femme noire. Donc forcément, les perceptions, les analyses, le biais sont forcément orientés par rapport à la femme noire. Cela va être souvent. Pas toujours, mais comme je disais. Pourquoi pour moi, Yannick Noir, c'est un coloriste ? Je vous explique. Parce que les articles, la thèse, le prouve, Yannick Noir, a eu trois femmes dans sa vie. Il a eu en premier lieu Cécilia Rode. Il a été marié avec elle 3-4 ans, quelque chose comme ça. Ils ont divorcé. Ensuite, il a épousé une métisse aux yeux verbes. Une très belle femme. Femme métisse, pardon. Heather Stuart White, avec qui il est resté plus ou moins la même période. Ils ont divorcé. Et ensuite, la dernière date, c'était Isabelle Callen, que l'on connaît plutôt bien, parce que c'est elle qui a créé un gars, une fille, avec qui il a eu le garçon d'un dîner, Joanne Castle. Bref. Ensuite, comme apparemment Yannick Noir est chef de village au Cameroun, il est retourné pour sa retraite là-bas, etc. Et puis, il s'est mis en compte avec une petite jeune camerounaise, fille de diplomate, qui travaille dans le secteur médical. Ce n'est pas précisé. Donc, très certainement, elle ne fait pas grand-chose, à mon avis. Ce n'est pas très important, dans un certain sens. Mais qui a 32 ans, de moins que beaucoup. Sauf que, elle, il lui a fait un enfant avant de l'épouser, et il ne l'a toujours pas épousée. Et la question, c'est, est-ce qu'elle va l'épouser ? Et pour moi, c'est clairement du colorisme. Pourquoi ? Parce que Yannick Noir, qui on sait, était un athlète de très haut niveau. Il a aussi eu une carrière dans la musique, donc carrière qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, finalement, ses chansons étaient très... Moi, après, vous êtes parfaitement en droit de ne pas partager le même point de vue. C'est un peu une caricature de l'homme noir, pieds nus au soleil, le vent, blablabla. Bref, tout à fait. Il a fait son petit bonhomme de chemin. Il a quand même son mérite, etc. Sauf qu'apparemment, avant qu'il arrive en entreprise, la femme noire, ce n'était pas un sujet très intéressant pour lui. Et maintenant qu'il arrive en entreprise, et toutes les complications que cela conforte, là, il va se prendre une petite jeune. Et en plus, il fait d'abord d'elle une baby-mama avant de l'épouser. Et moi, personnellement, ça me dérange. Parce qu'il contribue très fortement à ce phénomène qu'on n'aime pas trop, la culture de baby-mama. Si tu prends une petite jeune, soit, même si bon, je pense que, surtout, tu devrais quand même l'épouser, en fait. Moi, je pense quand même à plusieurs paramètres. Oui, tu reconnais l'enfant, etc. Donc, elle, tu ne l'épouses pas, c'est ton chose. Mais le jour où cela se gâte entre vous, ou tu meurs, c'est à 64 ans. Pourquoi moi, je devrais partir de ceci-là que tu vas vivre longtemps ? À 64 ans, ça peut aller vite. Elle, elle a droit à quoi ? À arriver. Qu'est-ce que... Moi, ça me dérange. Alors, quels sont les symptômes de l'antropose chez l'homme ? Il a des troubles sexuels. Il a tendance à être déprimé. Il a une baisse d'énergie, de libido, d'envie de faire du sexe, etc. Il y a une baisse de testéthérone évidente. Voilà. Après, je ne dis pas qu'il y a une cnoisse à ça. Après, ça va être un chef de village. Lui, il peut aller chez les Pidemets ou chez les Gangas pour prendre des plans. Mais quand même. Donc, ça veut dire, en fait, quand tu es jeune, tu es une jeune femme jeune, surtout comme elle, belle et fraîche, etc. Et tu te mets avec un an comme gagne de noix, tu dois faire face à long terme à l'éventualité que, sexuellement, il y a des troubles, qu'il a tendance à avoir une personnalité maussade, de mauvaise humeur, pas avoir trop d'énergie. Oulah, l'éventualité, c'est pas tout ça, tout ça. Donc, ça peut, à un moment où tu es une femme qui n'est pas très libidineuse, créer beaucoup de frustrations, de complications. Et ça me dérange. Parce que c'est... En tout cas, j'espère qu'il va l'épouser. Parce qu'au moins, ça me dérange. Je me dis, mais, quand tu es au pic de ta sexualité, de ta forme, de ta virilité, tu prends une femme, tu fais tout bien. Ça ne dure même pas, parce que, de toute évidence, c'est une noire sans équivoque. Il doit avoir un caractère de merde, avoir un caractère pas facile. Et comme maintenant, il est à la retraite, il est dépassé, il est en nombre de causes, clairement. C'est un papy. Il va se prendre une petite jeune. Une petite jeune noire qui n'épouse pas. Donc, elle doit être heureuse d'attaquer à Nick Noir. En plus de ça, je ne suis pas sûre qu'il y ait un peu plus de sécurité de son côté. Et oui, ben ouais, forcément, elle est jeune, elle n'est pas avec moi par amour. En plus, ça sous-entend pour moi que c'est une femme noire, donc il faut se méfier. C'est une Camerounaise de ce que j'ai compris. Il faut en plus se méfier parce qu'elle peut ne pas être sincère, pas là pour les bonnes raisons. Oui, mais, enfin, moi, ça ne me plaît pas, en fait. Donc, je trouve que je trouve que ce n'est pas correct. Bon, vous allez venir avec Vincent Cassel, mais Vincent Cassel n'est perdu. Il ne veut pas vieillir. Donc, ça prouve aussi qu'il y a une femme noire, voilà, il a aussi beaucoup de mal avec la vieillesse. Et ça, voilà aussi qu'est-ce qu'il pense pour moi de la femme noire, en fait. La femme noire, c'est quand je suis malade avec plein de troubles et qu'il y a peu d'un qui fonctionne, elle, elle doit être là à mes côtés parce que c'est la femme qui, de toute façon, ne mérite pas mieux, ne mérite pas plus. Bon, en tout cas, pour moi, lui, c'est le roi des coloristes. Franchement, genre l'Afrique, l'Afrique, moi je suis gna 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 mes fesses, normalement, s'il y avait une femme qui l'aurait épousée et c'est dans l'enfant, c'est la femme noire. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Elle est des mamans, quoi. C'est un peu ce que c'est.